Voilà, bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo consacrée aux encres acryliques sur gel presse. Parmi les fonds que j'avais effectués, j'ai réalisé quelques découpes avec des dies spécialement destinés à mon memorydex. Donc ces dies sont en trois parties, trois éléments qui sont supposés se superposer. Donc j'ai mon premier fond qui est découpé et je suis supposé ajouter une seconde partie par dessus et une troisième un petit peu plus petite. Pour faire des économies de les fonds imprimés, en fait, j'ai fait une première découpe avec le grandail, celui qui va en fond, à l'intérieur de lequel je refais une seconde découpe avec le plus petit, ce qui me fait ouvrir une fenêtre et récupérer le centre que je vais reposer sur la partie intermédiaire. Donc je procède comme ça et ça me permet de gagner du papier. Alors effectivement, je me retrouve avec un trou derrière, alors soit je fais mes cartes recto verso, soit rien ne m'empêche de découper un simple fond blanc pour cacher derrière. Alors effectivement, ça fait une découpe supplémentaire, mais au moins on a gagné un de nos éléments que l'on a imprimés avec la gel presse. Donc j'ai procédé à deux découpes, une dans un papier plutôt foncé, en couleur froide et le second en couleur chaude. Sur mes couleurs froides, j'alterne avec du papier blanc parce que c'est assez sombre et j'avais peur que ça écrase. Et sur mon papier aux couleurs chaudes, là par contre, j'ai opté pour utiliser un intermédiaire noir qui fait beaucoup mieux ressortir les couleurs. Voilà. Alors on peut tout à fait switcher et jouer de cette façon là. Je vais donc juste un petit peu renforcer la bordure de mes éléments chauds avec une couleur un peu ton sur ton. Je ne souhaite pas renforcer en noir pour que ça ne soit pas trop trop dur, juste un petit peu ombré en ton sur ton. Donc là, je vais faire pareil avec mon cadre. Inutile de faire la partie intérieure du cadre puisqu'elle sera cachée. Je switch maintenant pour travailler mes fonds. Et je continue finalement avec l'encre acrylique qui va donner une petite texture assez intéressante puisqu'elle a du relief, elle a de la matière cette encre. Donc elle va sécher un peu comme un vernis et donc va nous donner des petites choses assez intéressantes. J'ai maintenant monté, collé mes deux cartes et je vais travailler avec ces petits mini tampons Carabelle Studio qui sont des nouveautés. Donc nous avons ici le soleil et ici nous avons la lune. Donc la lune que nous allons placer ici et le soleil que nous placerons sur la partie jour. Tout simplement. Je vais prendre un petit peu de ruban de masquage. Celui-ci est anti trace. Donc logiquement, quand je le retire, il ne va pas déchirer le papier. Voilà. Donc dans l'absolu, mon soleil, je peux le laisser comme ça. Mais ma lune, on ne la voit pas vraiment et on ne la voit surtout pas comme une lune. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord bien sécher l'archival et à l'aide d'un feutre Posca ou simplement de peinture acrylique, je vais remplir ma lune de blanc. Alors je n'ai pas besoin que ce soit absolument parfait. Je veux juste qu'elle puisse accepter une autre couleur après. Bien évidemment, je ne retire pas mon tampon de la Misty. Voilà. Une fois que c'est bien blanc pour vous, vous pouvez ajouter sur votre palette les couleurs que vous souhaitez pour votre lune et votre soleil. Moi, en l'occurrence, je ne vais pas chercher bien loin. Je vais prendre du jaune, un petit peu d'orange. Petite larme de rouge. Donc je fais simplement du remplissage pour débuter avec le jaune. Avant que le jaune ne sèche, j'accentue un petit peu avec l'orange. Et juste, juste, juste un tout petit peu de rouge. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à retamponner ma lune et mon soleil pour retrouver les motifs intérieurs. Un petit peu de poussière d'étoile. Et mes petits tests de Rorschach. Alors, oui, là, on n'a pas plié la feuille en deux et on ne va pas spontanément dire qu'on voit un papillon. Mais ici, en fait, si tant est qu'on a un peu d'imagination, je verrais bien, par exemple, une pensée. Je vois bien une pensée par là. Il faudrait que je dessine les pétales. Un, deux et trois. Ici, je verrais presque une fleur de lotus. De cette façon-là. Et puis ici, un papillon, forcément. Donc, je vais prendre un daï papillon. Et voilà, c'est magique. Mon papillon est découpé. Je vais surtout conserver ces éléments. Et ne surtout pas les perdre. Parce que je vais reconstituer mon papillon. Alors, je sais pas. La Meille. Un mois. 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 Sous-titrage MFP. ... 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